Les animés isekai sont extraordinaires, un protagoniste réincarné par puissants pour aucune raison, des waifus qui se baladent dans tous les sens, un roi démon surpuissant, ce sont tous des caractéristiques aux animés isekai qu'on adore tous. Et si on aimant tant les animés isekai, c'est certes grâce aux combats de fous et waifus, mais surtout aux valeurs qu'ils nous apportent, il n'est jamais trop tard de réussir dans la vie. Et donc bah celui-ci Sonic, c'est comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui je vais vous dévoiler 10 animés isekai de dingue, à voir absolument. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, puis de son place à 10 isekai incroyables, à ne pas manquer. Premier isekai, Rufireta, ensuite histoire de Hajime Nagumo, un étudiant sans ambition, qui ne veut absolument rien faire, surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Un jour, lui et sa classe sont invoqués dans un autre monde pour sauver un pays de la destruction. Tous obtiennent des compétences uniques à l'exception de Hajime, car contrairement aux autres isekai, Hajime n'est pas hyper puissant dès le début pour aucune raison, vu qu'il ne devient qu'un simple synergiste, en gros, il est très faible. Lors de l'exploration d'un donjon, il est trahi par l'un de ses camarades et tombe au plus profond de l'abîme, mortellement blessé et laissé pour mort. Et pour vous rappeler, plus que vous descendez dans le donjon, plus les monstres deviennent plus forts, tant qu'un son réveil se trouve dans ce qui semble être un niveau particulièrement élevé, entouré de monstres plus puissants les uns que les autres. Dès alors, sa décision est prise, il va devenir plus fort pour survivre dans ce monde pénible et partir en quête de vengeance, genre aventure action fantaisique. Deuxième isekai, isekai nobili nuka. En raison d'une maladie survenue suite à un surménage de travail, Machio Hiraku décide subitement à l'âge de 39 ans. Toutefois, pour le récompenser des nombreux efforts qu'il a réalisés durant sa vie, Dieu lui propose de se réincarner dans un autre monde et lui offre la possibilité de voir quatre de ses voeux être exaucés. Si c'est sans l'opportunité qui lui est offerte, Hiraku demande d'abord à obtenir un corps sain, de sorte à ne jamais attraper de maladie, et souhaite également revenir dans un monde paisible, plutôt logique. Pour ses deux derniers voeux, il demande à renaître en connaissant par avance la langue du monde et finalement à devenir fermier. Au lieu de demander de devenir super puissant pour partir en aventure, qu'on ferait 96% des protagonistes isekai, il ne veut qu'être fermier. Et donc il va décider de construire son propre village et de commencer à cultiver avec ses nouveaux pouvoirs. Jour après jour, il va faire connaissance avec beaucoup de personnes, agrandir son village, se marier, devenir le président, créer toute une armée super puissante, mais surtout créer un énorme harem, genre vraiment énorme. C'est un isekai génial, car c'est chill, et ne vous inquiétez pas, le protagoniste est quand même super puissant. Du genre fantaisie harem. Troisième isekai, Seijamusso Salariman. En sous l'histoire de Seijamusso, un salariman vraiment basique, qui juste après avoir reçu une promotion, se fait tuer en pleine rue complètement par hasard. Vraiment pas de chance. Cependant, il se veut réincarner dans un autre monde, dans la peau de Luxuel, un jeune garçon de 15 ans qui n'a absolument rien spécial, juste ses anciens souvenirs et ses talents en commerce plutôt douteux. Et c'est là qu'il décide de devenir pas un aventurier, c'est trop dangereux, pas un justicier dans l'ombre comme un certain isekai, non, mais plutôt un guérisseur, car désormais, il veut vivre une vie saine, paisible et tranquille et avoir une mort normale, contrairement à son ancienne vie. Cependant, il se rend vite compte qu'être un guérisseur est très mal vu dans son monde. Encore une fois, pas de chance. Et c'est alors qu'il intègre une guilde d'aventuriers pour s'entraîner et de devenir plus puissant et savoir se défendre, même si l'entraînement paraît vraiment mortel. Ce que j'ai aimé sur cet isekai, c'est sa comédie et l'humour. Je vous recommande de vous, genre aventure fantaisique comédie. Quatrième isekai Skullton Knight in Another World Ensuite, histoire d'un gamer complètement normal qui un jour s'est endormi devant son jeu de RPG préféré. A son réveil, il est très surpris de voir qu'il s'est réincarné ou téléporté vers le monde du jeu auquel il jouait sous la forme d'un chevalier squelette hyperpuissant avec des compétences surdimensionnées. En gros, il est surpuissant sous le nom de Ark. C'est alors qu'il a observé son nouveau monde en se baladant de tous les sens, en testant ses nouvelles compétences qu'il rencontre deux jeunes femmes dans une situation plutôt critique. Bon, vous avez capté. Et c'est là qu'autre protagoniste intervient et il les sauve immédiatement. Et c'est alors qu'il décide de devenir aventurier et d'explorer son nouveau monde et faire face à un certain culte plutôt dangereux. C'est une isekai géniale, je vous recommande vivement. Jeuurs fantaisiacs sans aventure. Sakami Sekai, attaque à l'humain Ousama. C'est l'histoire d'un protagoniste roi démon, oui, oui. Au cours d'une guerre sanglante opposant les démons humains, le héros a vaincu le roi démon. En raison de sa défaite, ce dernier a dû prendre la fuite aux côtés de son meilleur commandant en ouvrant une porte menant vers le monde des humains. En gros, c'est un reverse isekai, là où le protagoniste se téléporte ou se réincarne dans l'autre monde. Une fois la porte traversée, les deux démons découvrent l'imposante ville de Tokyo. Désormais, le roi démon se fait appeler Sadao Mao et il travaille dans un fast food afin de gagner sa vie pour survivre dans ce monde. Donc, imaginez un roi démon qui vous sert votre commande McDo. Ouais, c'est sacrément bizarret comme ça. Ils devront alors comprendre le monde qui les entoure sans leur magie qui n'est que faiblement présentée dans ce monde et trouver un travail afin de vivre et surtout retrouver leurs forces pour reconquérir leurs anciens mondes. Genre fantaisie, comédie, romance. Ses amis, c'est Kaigen Jitsushu Jiyusha. Ensuite, il sort de Soma Kazuha, un jeune étudiant à l'université sérieux et studieux qui un jour se voit invoqué complètement par hasard dans un autre monde. Tout juste réincarné dans un autre monde, Kazuha Soma fait la triste découverte d'un pays plongé dans le chaos, la famine et la pauvreté et en proie à d'importants risques d'invasion. En gros, il a été invoqué comme une sorte de dernier espoir pour ce pays. Compatissant à l'égard du pays et de ses habitants, Kazuha propose au roi un plan permettant de sauver militairement et économiquement le royaume. Toutefois, après deux jours passés à parlementer, le roi décide finalement de céder le trône du pays et d'offrir la main de sa fille au jeune homme. Ouais, c'est le roi le plus généreux qui puisse exister. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des raisons compréhensibles à cela. Désormais, à la tête du royaume, Kazuha lance un appel afin de réunir toute personne possédant un talent et pouvant aider au sauvetage du pays. Et c'est là qu'il recrute les plus talentueux de son pays et assassine tous ceux qui s'opposent à lui et peuvent nuire au royaume. Franchement, j'ai vraiment aimé. C'est un Issekai très réaliste. Je vous le suggère clairement. Genre action fantasy drame. C'est un Issekai de Lucifer of the Bodking Academy alias Issekai avec le protagoniste le plus puissant de tous les temps. Après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire tous les humains et les esprits vient d'être réincarnés. Suite à une longue période de nombreuses guerres et de conflits, Anos, le roi démon, devient malade et fatigué et veut désormais vivre dans un monde de paix. Il décide donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il s'est réincarné est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Anos, décide de s'inscrire à l'Académie Mao qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants suspectibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'Académie puissent le juger correctement. Sous-estimés et évité par la plupart des habitants de la région, ils décident de recruter Misha, une des seules personnes gentilles avec lui, pour grimper au sommet de l'Académie et aussi récupérer son titre et son sac précédent. Si vous aimez bien les animés avec des protagonistes super puissants, c'est l'Isekai parfait pour vous. Wicham Isekai, Tsukigami Shiboku Isekai. Dans le cadre d'un mystérieux contrat convenu par une déesse et ses parents il y a des années, Makoto Musumi se retrouve envoyé dans un autre monde pour trouver la déesse et devenir le héros. Cependant, Divinity considère que Makoto est moche et lui enlève son titre héroïque. Cependant, elle lui donne la capacité de comprendre toutes les langues sauf le langage humain. La déesse va emmener Makoto sur les bords plus loin du monde, loin de la civilisation humaine. En raison de la disparité entre la Terre et ce nouveau monde, les capacités physiques et magiques cachées de Makoto se révèlent, ce qui le rend extrêmement puissant. Il connaît plusieurs demi-humains et des êtres mythiques qui finissent par être captivés par ses caractéristiques et se joignent à Makoto pour construire une nouvelle communauté où ils peuvent tous coexister visiblement. Cependant, malgré son succès, Makoto aspire toujours à rencontrer des collègues humains dans un monde où la déesse elle-même l'a empêchée d'interagir avec son genre, genre action, comédie, aventure. Neuvième isekai, Benyuriya Saito-san. Ensuite, l'histoire de Saito-san, un homme qui sait tout faire. Il est notamment souri. Son travail l'intéresse car il rend service aux gens. Mais lorsqu'il présente la facture, il est carrément insulté et son patron au boulot ne cesse de le maltraiter. Un jour, complètement par hasard, il se fait percuter par un camion et miraculeusement, est transféré dans un autre monde où ses compétences sont recherchées. Un monde de fantaisie ou ouvrir des serrures pour vous amener à des trésors. Il fit kip avec Morlock, grand magicien de son temps, mais qui oublie du coup ses propres techniques. La fan panne, une fée qui apporte des soins mais jamais gratuitement. Et Raïlisa, une chevalière très forte et très timide. Ensemble, la joyeuse équipe va de donjon au donjon. Mais Saito se rend rapidement compte qu'il n'a aucun pouvoir d'attaque. Il est sans cesse protégé par ses coéquipiers et donc décide de devenir plus fort pour survivre dans ce monde sans compter à ses compagnons. Franchement, c'est un isekai chill que j'ai aimé. Dixième et dernier isekai de la vidéo, isekai Ujisan alias isekai le plus drôle après que nous suivons. 17 ans après être tombé dans le combat suite à une collision avec un camion, l'oncle de Takafumi vient de se réveiller. D'après lui, il aurait passé des 17 dernières années dans l'autre monde un monde magique difficile à croire pour Takafumi qui t'en tombe bien que mal de lui expliquer la situation actuelle du monde. Toutefois, tandis que le jeune homme s'engage dans une longue explication, son oncle active ses pouvoirs magiques sous ses yeux. Takafumi va désormais devoir vivre avec son oncle en profitant pour créer du contenu sur Youtube avec ses pouvoirs et raconter ses histoires dans l'autre monde extrêmement hilarante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était tout pour Dixisekai à voir absolument. Avant que vous partiez, je tiens vraiment à vous remercier pour les 8000 abonnés. On a atteint les 7000 en fin décembre seulement donc ça fait vraiment plaisir. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous appréciez le contenu et sur ce bas, c'était Sonix et on se retrouve. A la prochaine.